Musique Ce qui m'a plu dans Sex et Jalousie, c'est que j'ai vu tout de suite à la lecture tout l'aspect comédie et la visibilité du fait que ça allait être d'une évidence une pièce qui allait virevolter avec des scènes très efficaces, avec des amants dans le placard, certes, mais avec des personnages un peu complexes en fait. Moi c'est la troisième pièce de Marc Camoletti que je mets en scène et qui m'amuse en fait, enfin pour moi le son chef-d'oeuvre c'est Boing Boing, mais Sex et Jalousie et Apijama pour 6 restent quand même aussi des pièces assez efficaces et alors moi ce qui m'amuse avec le fait de monter des pièces de Camoletti, c'est surtout, contrairement à l'époque où Camoletti mettait en scène lui-même ses pièces, c'est que les femmes jouaient un peu des rôles de potiches et moi en fait, toutes les pièces de Camoletti que j'ai montées, je prenais les rôles des femmes et elles devenaient formidables parce que je prends des comédiennes formidables et je les pousse vraiment à ce qu'elles fassent des personnages qui soient aussi visibles. Sous-titrage ST' 501